Ça chauffe dans les différents états-majors. En attendant le démarrage officiel de la campagne, la chasse au club et groupement d'intérêts fait rage. Hier, à la Cité des Arts, au quartier général du candidat Idriss Diallo, l'association des encadreurs et entraîneurs de Côte d'Ivoire, est ici, est allée lui remettre le document qui prouve qu'elle s'engage à voter pour lui. Pour cette cérémonie voulue solennelle, c'est tout le comité directeur de l'association, onze membres, qui a effectué le déplacement. C'est pour dire que, contrairement à ce qui se racontait, il n'y a pas de lézard. Nous étions déjà passés saluer l'équipe de campagne. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir apporter officiellement notre parrainage au candidat Yassine Idriss Diallo, a déclaré l'entraîneur Kaéoulaï. En réalité, ce groupe des éducateurs et entraîneurs de Côte d'Ivoire ne pouvait pas choisir une autre voie que celle qui mène à Idriss Diallo. Non seulement le candidat entretient des relations spéciales avec presque chacun des membres du bureau de campagne. Mieux, le directeur de campagne, Diabaté Abdoulaye de Lampiara, est le président d'honneur de leur association. Vous comprenez donc qu'on ne pouvait pas faire autrement. Surtout que le programme du candidat que nous avons soigneusement analysé est excellent. Nous sommes avec lui et espérons qu'il ne va pas nous oublier, ajoute Kaéoulaï. Pour sa part, Idriss Diallo n'a pas caché sa joie de recevoir les entraîneurs. Il s'est dit conforté dans sa position par ses hôtes à qui il promet la victoire au soir du 5 septembre. Sur les cinq groupements d'intérêt régulièrement affiliés à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, deux ont déjà rendu public leur choix. Il s'agit de l'Union des Anciens Footballeurs de Côte d'Ivoire, UAFSI, et de l'Amicale des Arbitres de Football de Côte d'Ivoire, AMAFSI. Ces deux structures ont porté leur choix sur le candidat de la continuité, Sori Diabaté. Après ce que viennent de faire les éducateurs et entraîneurs, il ne reste plus l'Association des Footballeurs de Côte d'Ivoire, AFI, et l'Association des Médecins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !